Les gars, je m'en vais ainsi vous faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vécu cette semaine concernant les actualités autour des Lyons et l'Ontar. D'abord, après une soirée difficile au niveau du Hilton, les joueurs se sont retrouvés le lendemain au hall de l'hôtel Hilton sans équipement lorsqu'ils allaient faire le sans pas, je dirais comme ça. Ils se sont donc retrouvés là, ils n'avaient pas de ballon, ils n'avaient pas d'équipement pour pouvoir faire les entraînements et cela a poussé également le coach et Moumien Gamaleu à se manifester par rapport à ça. Moumien Gamaleu a rappelé que le Cameroun et le football ne font plus qu'un depuis des années et que le jeu a apporté beaucoup au pays, beaucoup d'honneur et qu'il priait tout le monde de laisser les égaux de côté afin de pouvoir se focaliser sur les échéances à venir. De même, le coach s'est plaint de n'avoir pas reçu les ballons depuis un certain temps, je veux dire n'avoir pas reçu les ballons pour les entraînements et que depuis qu'il est dans ce métier, il n'avait jamais vu cela. Alors de ce fait, le président de l'AfricaFoot a donc réagi en balançant un communiqué pour justifier ce qui s'est passé. Il a expliqué tout ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé au niveau du Hilton, le repoussement de certains cadres de l'AfricaFoot et que d'ailleurs, les équipements étaient disponibles et qu'il fallait tout simplement faire une demande écrite pour les recevoir. Ça, c'est ce que le président de l'AfricaFoot avait donc dit dans son communiqué. Là, le lendemain, on a eu droit à une séance d'entraînement avec les joueurs et Carlos Baleva, la nouvelle recrue, a donc laissé un petit, je dirais comment, interview aux différents journalistes qui étaient dans la place. Cette situation que nous avons donc vécu jusque là, a poussé une des stars africaines qu'on ne présente plus, Emmanuel Adebayor. Emmanuel Adebayor a soutenu Samuel Eto'o, on l'a vu dans un live avec un de ses amis, en train de soutenir Samuel Eto'o dans cette épreuve, je dirais entre guillemets difficile pour lui. Et voilà, par la suite, on a donc eu droit à un petit récapitulatif, donc, de la première séance ou la première journée des entraînements des Léons et Monta, où on a donc vu Carlos Baleva au micro et Brian Bermol. Chacun d'eux avait toujours la tendance à nous faire comprendre donc que la Tanière était calme, la Tanière avec un moral haut et qu'ils étaient focus sur le match. La preuve, on a eu ce qu'on a eu hier comme score. Bref, je reviens ici avec la Fekafoot qui relance la vente des tickets. Il y avait une rumeur qui circulait selon laquelle, voilà, la Fekafoot s'était retirée et il y avait des rumeurs qui disaient peut-être que les tickets seraient peut-être du côté du ministère et ainsi de suite. Et la Fekafoot a donc tenu à faire se communiquer pour assurer que les tickets étaient donc bel et bien en vente et venant de la Fédération Camerounaise de football. Deuxième séance d'entraînement, cela s'est passé, cette fois-ci avec un peu plus d'équipements plus professionnels. On dirait que c'était des équipements effectivement venus de la Fekafoot, mais il y avait toujours des démentis concernant cela. Ça, c'était donc la deuxième séance d'entraînement. Toute cette situation a donc provoqué un tollé au niveau des différentes presses, n'est-ce pas? Ils ont tiré à vous les rouges sur Samuel Eto. La presse, on voyait tantôt la renaissance du football camerounais en marche pour les nouvelles victoires et qu'au fils détourne le bus et les équipements, bref, ça tirait de partout. Ici, nous voyons le défenseur central Christopher Wu qui a donné également une interview devant la presse après les entraînements et en même temps, l'Afekafoot avait donc rassuré, rassuré de ce que elle devait respecter ses engagements internationales, vente des tickets, réception des agents de la FIFA et ainsi de suite. Voilà, Carlos Balé va à notre nouvel recrut qui était donc en séance d'entraînement en train de faire quelques démarches, je veux dire, quelques touches de balle pour nous démontrer un peu son savoir-faire. On aperçoit également Ronla qui était écarté depuis un bon groupe et André Onana aux séances de Thiers au but. Donc voilà un peu en gros pour les premières journées d'entraînement des Lyons et Notables. Entre temps, l'ONIS s'est invité dans le jeu en réclamant 18 millions de francs avant le match, du moins 18 millions de francs pour la mise à disposition du stade Fandena, stade Omnisport Madou Ayidjo, le stade annexe également d'entraînement numéro 1 et le stade de Mgwakele pour les entraînements des Lyons et Notables. Chose que l'AfricaFoot dans un communiqué a également réitéré qu'elle a réglé cette facture-là et voilà que tout pourrait se passer normalement pour le match et désormais pour les entraînements. Entre temps, Samuel Leto a donc fait une lettre au ministère des sports, au ministre des sports je dirais, pour effectivement lui rappeler quelles sont ses responsabilités et que voilà le ministère des sports devrait faire tout pour laisser la fédération faire son job et lui rappeler également qu'est ce que la fédération mérite de faire en ce qui concerne l'organisation des rencontres internationales, la place qu'occupe la fédération et comment elle est l'intermédiaire officiel entre la FIFA CAF et les associations membres. Bref, elle rappelait juste un certain nombre de choses au ministre des sports, je dirais entre guillemets en réaction. Le ministre des sports a également fait sortir un autre communiqué pour inviter à une réunion, une deuxième réunion de préparation qui devait s'éteindre dans la salle de conférence au niveau du ministère des sports et qui étaient conviés les membres de la FECAFOOT. Ils y sont allés, le professeur Koumvendor, Benoît Angoua et les autres cadres de la FECAFOOT et ils ont fait cette réunion et voilà. Au sorti de cela, on peut retenir tout simplement qu'on devrait appliquer en grande partie les exigences venues de la présidence de la République. Bref, c'est en gros, globalement, ce qui a été dit. Ici, nous voyons donc Shubomoting après une séance d'entraînement qui a déclaré qu'ils étaient des joueurs, ils étaient là pour le football et qu'ils étaient actes politiques. Ils n'étaient pas là pour la politique mais pour jouer au football. Il y a également certaines pages internationales comme les pages ivoiriennes Aller les éléphants qui avaient réagi par rapport à la situation après les entraînements puisque lors de la conférence de presse, le décor n'était pas ce que nous connaissons et ça a un peu provoqué quelques réactions au niveau des réseaux. J'ai dû également écrire moqueries et beaucoup se sont sentis dans les commentaires. Je les ai lus. Ils se disaient, bon voilà, nous ne sommes pas moqués, on a juste parlé de la situation. Je m'en excuse si je vous ai offensé avec ça. Je faisais plus allusion à cette star du Cameroun qui avait un peu posté sur sa page en mettant des smileys ou rien de la situation du moins parce que, voilà, le décor n'était pas très professionnel. Entre temps, la Fédération Camerounaise de football a également fait un communiqué pour inviter à une réunion technique dans laquelle devait donc prendre part les envoyés de la FIFA, les médecins, certains membres du staff, bref tout ce qui devait prendre part l'organisation du match. Ce qui s'est donc tenu, la reconnaissance du terrain qui devait donc avoir lieu et qui n'a même pas d'abord finalement eu lieu parce que les Lyons ont eu à s'entraîner ailleurs au lieu d'être au niveau du stade Amadou Aïdjo pour la reconnaissance du terrain. Entre temps donc, voici un petit recapitulatif que j'avais eu à faire concernant la réunion du ministre dans laquelle il faisait donc allusion au respect des consignes données par le président de la République et j'ai également fait écouter quelques petites sections des réactions du professeur Koumvodor à l'intérieur qui nous faisait savoir qu'il y avait eu des avancées lors de la réunion mais qui restait encore beaucoup à faire avant le match qui s'est joué hier le 8 juin. Entre temps, la presse internationale s'est invitée et nous faisait savoir qu'il y avait toujours l'attention. Marc Brice qui risquait d'être seul sur le banc de touche, vu le communiqué que la Fédération Camerounaise de football avait donc fait sortir. Entre temps, il y avait quelques rumeurs concernant le duel entre les team press, team press version MINSEP et team press version FekaFoot. D'ailleurs lors de la conférence de presse, c'est la team press version FekaFoot qui l'a encadré et la team press c'est elle qui a finalement donc pris le dessus, la team press FekaFoot. Entre temps, voici un aperçu de la réunion technique à la FekaFoot avec les agents de la FIFA et la délégation du Cap-Vert qui étaient donc venus à l'AfekaFoot pour cette séance là. On voit ici, voilà, la remise de la fiche par Benoît Angoua, le coordonnateur à l'agent de la FIFA. On regarde aussi de l'autre côté les responsables de la délégation de l'équipe nationale du Cap-Vert qui avait déjà reçu leurs accréditations de l'AfekaFoot et on se demandait ici quelle accréditation devait être officielle, s'il y avait encore d'autres accréditations qui devaient venir du côté du MINSEP. Bref, on a eu la réponse hier au niveau du stade lors du match contre le Cap-Vert. Ici, nous avions un reportage venant du Canal 2 International dans lequel ils confirmaient également que c'est le staff de l'AfekaFoot qui était donc accrédité par la FIFA, vu la fiche qu'on a remise aux agents de la FIFA. Entre temps, on a donc fait une sortie en parlant donc du staff de l'AfekaFoot qui était déjà en place au stade. On voyait donc Thierry Do ici, la team press version AfekaFoot qui était déjà au stade. On voyait Kameni Idris Carlos avec Alion Bucar dans la place réservée donc au stade. On voyait également Barlor Benjamin, Oman Bihic et la team press version MINSEP qui étaient tous là. Les deux staff étaient présents. On se posait la question quel était le staff qui devait donc avoir la responsabilité ou bien du moins ce qui devait accompagner le coach au niveau des banques de touche. Alors, nous avons donc vu ici une autre vidéo en live dans laquelle je vous annonçais le jeu, l'état du jeu, l'avancée du jeu. On était à 3-1. Par la suite, je vous ai fait vivre une autre séquence à la fin du match où je vous ai fait voir l'arrivée de Samuel était au niveau de la tribune présidentielle, la célébration des joueurs. Bref, on a fait un récapitulatif sur le match itself. 4 buts à 1, c'était le score final. J'ai également eu à parler aujourd'hui, ce dimanche, de Marc Buiz qui était énervé par la crise, selon s'est dit lors de la conférence de presse hier après le match. Il disait être énervé par la situation, mais il ne pouvait pas pleurer de cela. On devait tout simplement continuer à bosser. Roger Mila également avait dit d'arrêter cela, d'arrêter de mettre le président de la FECAFOOT dans des situations difficiles de travail. Bref, voilà un peu en gros ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Là, j'ai parlé du record man Vincent Aboubaka qui est déjà à 43 buts. Dans la sélection, bien sûr, il s'invite ainsi à la table des légendes, juste devant Patrick Bouma et François Oumambi. Talonné, du moins, il est juste derrière Roger Mila, bien qu'ayant le même nombre de buts que lui. Et le petit chien Samuel Leto en première position au niveau du trône seul. C'est dit que Vincent Aboubaka a encore besoin de 13 buts pour le rattraper. Mais encore des échéances à venir en commençant par le match de Luanda qui se jouera mardi. Alors ici, j'ai fait donc une autre sortie ce soir, parlant du départ des Lyon de Montaplu pour l'Angola. Ils étaient donc à l'aéroport, mais sur ces images, on ne voyait que les membres du staff du mindset. Alors, à se poser la question, où sont donc passés les membres du staff de l'AfricaFoot ? Mais selon certaines discussions, ils étaient donc aussi à la salle d'embarquement. Je n'avais juste pas quelques images à l'instant où j'ai eu à publier la vidéo. Ici, donc, je vous parlais du récap, pardon. Ici, donc, je vous parlais du récap de la semaine. C'est une semaine très, très rembouementée. Vous avez vous-même su cela, vous avez vous-même vu cela dans le récapitulatif que je viens de vous faire. Demain, c'est lundi, nouvelle semaine. Et je suppose aussi, nouvelles actualités autour des Lyons en attaque. Le rôle que nous avons maintenant, c'est de scanner toutes les informations et de partager cela avec vous. Les gars, restez scotiers. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et d'ici à là, portez-vous bien. Restez nombreux à toujours me suivre. Et je ferai l'effort de toujours être à la une avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501